et salut salut à toutes et à tous bienvenue là ça va être du unboxing j'ai pas encore ouvert le paquet je viens de recevoir j'ai été même intercepté le divorce je le remercie au passage ah voilà je viens de recevoir j'ai même pas encore j'ai la boîte devant moi je vais vous montrer ça d'ailleurs hop voilà donc la boîte là là donc voilà la boîte est pas très grosse c'est de toute beauté bah voilà donc le quest 3 on va essayer de regarder tout ça petit à petit donc demain un live spécial demain soir on passera la soirée dessus donc là j'aurai le temps aussi d'aller plus explorer la partie software la partie jeu la partie voilà là aujourd'hui ça va être vraiment la première ébauche c'est à dire on va regarder un petit peu à quoi il ressemble comment il est voilà un unboxing alors est ce que je peux ouvrir un truc il ya une flèche ah bah tu vois tu es impatient impatient voilà et ouais c'est hyper compact en fait si vous regardez c'est vraiment minimaliste dans le sens où ils ont mis voilà c'est bien pour l'écologie qui est un minimum de carton il ya mais par contre c'est c'est du c'est costaud on sent que c'est protégé voilà alors on sort les petites manettes effectivement petite alors moi j'ai ses premiers contacts pour moi perso vraiment je n'avais jamais eu entre les mains donc là je découvre en même temps que vous et c'est juste que moi la différence je l'ai dans les mains mais pour la plupart d'entre vous vous allez la voir vous l'avez déjà eu pour ceux qui le veulent moi c'est petit c'est petit ainsi on compare attendez je vais comparer avec la manette alors en taille ça ressemble vachement la manette elle ressemble beaucoup sur la base je parle elle est un peu plus large on dirait c'est où c'est une impression ça c'est quest 2 donc pour ceux qui suivent et qui ne connaissent pas et donc là quest 3 donc c'est assez similaire sans l'anneau si on enlève l'anneau c'est à peu près la même chose légèrement peut-être plus petit plus arrondi un peu plus voilà je vais voir de près je sais pas si la caméra elle va arriver à ajuster c'est très proche dans l'esprit à part l'anneau voilà c'est elle est plus arrondi voilà avec le logo metta moi j'avais encore le logo oculus sur ma manette c'est peut-être les dernières versions vous aviez la version c'est premier contact avec les manettes donc je crois qu'il y a toujours qu'une pile dedans ça c'est bien d'ailleurs clairement c'est vrai que le picot il y avait deux piles alors bon après ça fait quand vous changez les piles c'est quand même agréable d'en avoir plus dans chaque manette voilà comment il est emballé voilà la bête alors c'est vrai qu'il est il paraît léger pourtant ouais le poids est pas plus léger mais il était plus compact je vais aller chercher mon quest 2 aussi après de façon on aura l'occasion de regarder tout ça en long en large et en travers là c'est vraiment une preuve un premier contact c'est mes premières c'est la première fois que j'ai dans les mains j'ai pas eu l'occasion par le même pas avant de le toucher ou de le voir ou de voilà c'est vraiment la première le premier contact voilà c'est la première fois pour moi la plus grosse évolution va être la puce plus que tout le reste puisque la définition puisque voilà les pancakes c'était une évolution indispensable c'est plus voilà c'est pas c'est pas c'était à faire voilà c'était quand on a goûté au pancake après c'est c'est compliqué de revenir aux freinels et pourtant je le fais tous les jours mais voilà on sent la différence étant donné que à part mon picot tous mes autres casques sont en freinels donc voilà on enlève les petits plastiques de protection donc sangles et cover c'est les premiers trucs qui dégagent sur mes casques parce que en général ceux d'origine on va tester évidemment avant mais je pense que c'est c'est j'utilise intensif c'est intensif et là j'avoue que je suis assez à qui suis assez hypé par la m3 de bobo vr pour changer un peu là j'ai la kiwi à voir non voilà ceux qui sont un peu frustrés moi c'est vrai une question que je dois faire des lives de vous le montrer et c'est évidemment je suis impatient comme tout le monde c'est aussi à la base mais dites vous qu'il n'y a pas de truc de dingue à la sortie du casque tout ce qui va arriver va arriver plus tard donc si vous l'avez un peu plus tard c'est pas dramatique salut thierry le cap toujours aussi mesquin par contre toujours très court non ça c'est dommage merci mars tu participes à la contribution de quelques voilà en fait il y en a plusieurs qui vont être intéressants qui sont pas q3 il n'y a aucun jeu q3 ils sont tous compatibles quest 2 aussi ah bah attends je suis en train de le découvrir avec tout le monde on est en train de le voir ah non je suis pas le premier loin de là malheureusement mais bon il y en a plein qui l'ont eu avant et voilà j'ai pas pu faire mieux non il n'y a pas de jeu spécifique pour le q3 attention il ya des il ya des jeux si vous voulez c'est le fer de lance c'est un petit peu asgard c'est un petit peu ce genre de jeu qui vont se lancer pour parler du mais c'est pas un jeu exclusif il va être sur le q2 aussi le q2 chez moi est un peu customisé donc il ressemble plus beaucoup à celui d'origine mais voyez cela bon bah voilà j'ai verre cover avec kiwi j'ai la kiwi design de en bas tu sais le son tu perds pas grand chose donc voilà ouais ouais bah les pingue cakes sont beaucoup plus fin donc du coup normal puisque regardez là on voit la différence clairement et si j'enlève les covers alors je sais pas attendez j'ai pas tout arraché parce que je connais pas encore bien il ya un bouton ici je sais pas comment il s'arrache le truc là ok j'essaie de pas tout casser avant de commencer de démarrer ah ils ont mis un truc ici ok où ça j'aime pas ça le petit bout de plastique là ça j'aime pas ça ça casse ça bon voilà bien sûr que pico va réagir mais pas peut-être pas tout de suite voilà si vous voulez voir la différence que c'est entre voilà je sais pas si on voit bien c'est pas évident voilà il ya le q2 avec ses lentilles freinelle et là le q3 avec ses lentilles pancake on voit que l'épaisseur n'a rien à voir on est beaucoup plus fin beaucoup beaucoup mais pas plus léger attention ceci dit comme il est très arrondi c'est vrai qu'il est beaucoup plus arrondi que il donne la sensation d'être plus compact vraiment plus compact le fait qu'il soit très arrondi comme ça plus sexy quoi il a des courbes plus sexy ok par contre j'aime pas alors ça par contre j'aime pas ce bout de plastique là qu'ils ont mis parce que ça ça en tirant dessus ça peut casser faire attention c'est des cd cd du plastique assez fragile la sangle alors j'ai plus la sangle origine je dois l'avoir du q2 quelque part ça fait longtemps que je l'ai pas remise donc je ne sais plus on voit que ça bouge ici là on peut le bouger c'est pour le remonter évidemment la sangle c'est vraiment un des premiers trucs que je vais faire changer ça va aller très très vite dès que je peux je vais voir si je peux avoir si je peux avoir une bobo verre pour commencer ou une kiwi design parce que franchement je suis très content de ma kiwi design à peu près les cas je crois qu'il ya des adaptateurs en plus peut-être j'adapterai celle là alors là un peu jaunie la mienne parce que j'avais une des versions prototype je l'avais eu très il ya très longtemps je crois que nous alors les nouvelles versions normalement n'ont plus problème elle équilibre le poids de deux elle tient plutôt bien la tête et de trois elle a une batterie qui double la capacité largement donc je vais voir si je peux la récupérer ah bah c'est cool on va tous râler ouais je ne sais pas il paraît que les premières versions je nissais qu'après ils ont travaillé sur ça voyez moi j'ai eu les toutes premières ok c'est le plastique on voit là ça un petit peu jaunie alors moi bon c'est pas grave c'est moins esthétique mais c'est pas sur le fond c'est pas dramatique surtout moi je l'ai reçu de kiwi donc je vais pas m'en plaindre non plus mais bon c'est quelque chose qui a géoni très vite en fait donc c'est un c'est dans la matière et je sais pas s'il y en a qui ont les versions sur les plus récentes si ça donc on verra on verra si si je peux adapter cette éventuellement cette sangle puisque il faut des adaptateurs comme sur la bobo verre alors attendez je vais voir si je peux faire la la sangle j'ai plus l'habitude d'avoir cette sangle mon dieu alors c'est un boxing mais je vais voir jusqu'où je peux aller si petit bouton là attendez je suis en train de découvrir en même temps que vous là une petite molette et en fait au début j'ai dit ça ça ressemble à un bouton un peu comme niveau mais en fait vous voyez ça bouge donc l'ipd c'est l'écartement pour les interpupillaires donc pour l'écartement des yeux et en fait sur le quest 2 vous aviez trois crans à bouger à la main c'était vraiment pas pratique en plus c'est trois crans quoi c'est y'a pas de choix vous pouvez tricher un peu entre deux mais c'était pas terrible alors que là il a l'air d'avoir une belle marge alors c'est pas comme sur le picot automatisé j'avoue que sur le picot c'était plutôt agréable mais au moins il ya la possibilité de régler le l'écartement entre les yeux un peu plus précisément parce que voilà c'est pas facile de là je sais pas donc ici vous réglez l'écartement entre les yeux il fait très petit dans les mains il fait très petit dans les mains par rapport au quest 2 ça alors plus mon quest bon il ya la sang il ya tout ça qui rajoute j'avoue qu'on a l'impression qu'il est très compacte ça fait une drôle de sensation on va voir si j'arrive rapidement ajuster le casque etc il nous explique comment le mettre ok ça c'est un peu comme voilà on serre ici là les petites lanières derrière jusqu'à ce qu'on est adapté à sa tête on a tous des têtes différentes voilà la lanière du dessus aussi il faut la serrer à votre tête jusqu'à que vous soyez confortable en tout cas le le cover là que je viens de mettre alors c'est quelques minutes donc il faut voir sur la durée parce que ça je vous le dirai que je vais le porter longtemps le casque je pourrais vous dire ça avec le recul pour l'instant c'est vraiment du la découverte à chaud effectivement on voit plutôt pas mal alors surtout la grosse différence 1 si je peux vous dire par rapport au passereau de ce que je ressens là tout de suite il est assez net il ya du il ya du bruit parce que chez moi c'est pas un éclairage de fou j'ai un éclairage derrière pour la caméra mais j'ai pas une pièce hyper lumineuse ici là en ce moment on voit plutôt bien avec du bruit il ya du bruit mais c'est plutôt plutôt propre mais surtout les proportions sont plus réelles que le problème du picot si je compare au picot si j'ai pas je compare pas au quest pro parce que j'ai pas je l'ai pas moi je vous compare au picot 4 que j'ai c'est que picot 4 vous avez des mains immenses en fait les proportions sont pas du tout bonnes donc ça perturbe un peu mais l'image est plutôt bonne sur le picot mais vous avez des proportions un peu déformé alors que là on est assez réaliste sur le donc ce qui donne plus l'impression que c'est nos vrais mains que c'est donc après la qualité de l'image là dans l'état j'ai pas mal de bruit donc espèce de fourmillement qu'on a sur l'image l'image reste quand même très lisible j'arrive à lire votre chat ici la de là il est en train de mettre il est en train de faire une mise à jour en fait il me reste une minute avant la fin de la mise à jour je dois attendre donc voilà premières impressions difficiles de dire quoi que ce soit si ce n'est que bah écoutez c'est un non pour l'instant pas de bruit franchement je l'entends pas le picot faisait un peu de bruit parce qu'il a un ventilo qui est efficace etc mais celui ci pour l'instant j'entends rien du tout le son pour l'instant me paraît pas mal j'ai un petit son là dedans ça fait à très spatialisé alors réservez votre exemplaire d'asgard 2 vous aurez aussi voir mon château et pouvoir voir mon château en même temps c'est beau toc voilà alors vous l'avez déjà aperçu plusieurs fois quand je suis en amr donc voilà là vous voyez ma famille voilà du coup il a sa place il a sa place ici vous voyez ah ouais c'est ça ouais ouais c'est le short alors qu'est-ce qu'ils ont installé les applications depuis machin ouais il y en a 20 alors je sais pas si je vais lancer tout de suite on va voir s'il ya des choses pré installé dedans comme on disait tout à l'heure des tests moi ce qui m'intéresse c'est de tester un petit voilà c'est celui-là fait ce que des applications je sais pas si vous voyez bien n'hésitez pas à me faire un retour si jamais alors certaines applications pour demander accès à vos données spatiales ok autorisé non non cd 27 pouces non je suis sur le micro cravate je peux pas être sur le micro du quest là puisque je suis en autonome et pour être au micro du quest il faut être en pc vert et là je suis pas encore en pc vert alors configurer votre espace donc configurer votre espace donc normalement il ya deux solutions comme je l'ai dit le système ça va vous permettre de voir alors scanner la pièce donc oui il ya toujours du bruit sur l'image donc une espèce de de petits fourmillements pour ceux qui pour parler au terme là je suis pas avec le micro du quest 1 bon pour information je suis vraiment que le micro cravate donc il a scanné chez moi ça fait très bizarre de voir son appart on dirait qu'ils ont couvert mon appart de trucs ça fait c'est excellent le rendu ajuster les murs alors j'ai pas un éclairage très très fort j'ai juste la lumière qu'elle a qui c'est là là j'ai pas un bel éclairage si vous voulez comme il faut j'ai juste mes lumières qui sont qui équipent alors vous êtes sur une planète habité par des petites créatures toutes mignonnes récupérés et récupérez en autant que possible donc ça c'est un mini jeu qui est fourni avec en et mer donc en réalité mix mon bureau c'est bien foutu excellent regardez le micro il a traversé mon parcours il a traversé mon bureau il s'en fout franchement on dirait vraiment qu'il est posé sur le sol et on peut tourner autour alors c'est marrant parce qu'on voit sa main en vrai je sais pas si vous voyez en même temps il ya un tout petit décalage mais c'est pas trop mal ça suit bien appuyez sur les gâchettes et on va voir les gâchettes ça rend bien oui franchement ça rend bien c'est bien incrusté dans le décor je pense que bon il ya des petits défauts oui mais après faut voir ce qu'ils feront plus tard faut être optimiste faut pas voir aujourd'hui ce qu'il ya seulement aujourd'hui c'est une techno qui se développe et voir le potentiel qu'on a surtout ah oui ça c'est des petits jeux c'est rigolo mais c'est assez impressionnant quand même de voir son appart c'est le bordel sur mon bureau ça a cassé ma télé a franchement c'est bien fait c'est pas parfait il y a des petits défauts qu'on voit un forcément on a toujours ce côté un peu de bruit dans l'image mais c'est pas ça s'intègre super bien dans le décor ah c'est super fluide ouais ouais attention parce que là vous avez un retour vous avez un retour que je stream sur l'aile c'est qu'il y en a très très impressionnant quand même ce système de mix vraiment que vous voyez l'environnement mélanger avec de la verre c'est j'aime beaucoup effectivement à voir ce qu'on pourra faire plus tard avec le rendu est vraiment intéressant et surtout de penser que là là ils ont encore beaucoup de mise beaucoup de mise à jour à faire ah ouais c'est marrant et coucou au passage meurtre et banane bienvenue c'est marrant parce que vraiment il ya cette espèce cet espace 3d qui vous donne l'illusion que si votre mur est complètement et pété quoi non c'est bien foutu après c'est du mini jeu mais c'est que c'est bien foutu et c'est sympa comme démo pour montrer aux gens la capacité de de la mix reality justement c'est le bordel ça rend super bien vraiment l'effet est quand même assez bluffant mais après comme j'ai dit attention faut voir ce qu'on fera plus tard avec ça c'est les prémices le bar d'elle à la maison ah c'est trop marrant non l'expérience elle est assez fun à faire vraiment après oui je vois je vois je comprends tout à fait que mais faut voir ce qu'il faut voir le potentiel en fait du de cette techno pas juste voir le jeu en lui-même là petit jeu voilà ok c'est rigolo deux minutes pour tester je leur ferai que pour faire des tests mais l'effet l'effet impressionnant quand même l'incrustation dans votre environnement est quand même bien foutu on n'est pas sur du du quest 2 là retour à la page d'accueil ok les noirs sont corrects franchement ils sont pas je les vois pas mais pour l'instant je c'est difficile à dire c'est c'est plus contrasté que sur un picot plus coloré par exemple la netteté quand même assez impressionnante c'est vraiment ça les pancakes ya pas photo c'est c'est génial c'est pas une révolution de toute façon on le savait enfin je ne s'étais pas vous allez pas vous prendre une grosse claque en passant d'un q2 un q3 par contre oui il a des améliorations c'est certain ne serait-ce que c'est pas dur avec le franchement le passerou du quest 2 c'était assez minable déjà quand vous étiez sur le picot ça mettait une grosse claque au quest 2 le passerou je parle donc donc la vue extérieure déjà un noir et blanc moins bonne qualité et là on retrouve peut-être un peu supérieur au picot mais ça c'est assez proche donc ça fait pas à part les proportions les proportions qu'on avait sur le picot quand vous regardez vous voyez c'est zoomé c'est plus grand vos mains vous les voyez plus grandes les bras tout ça tout est un peu plus grand il ya un problème d'échelle passe pas un problème c'est par la techno qui fait qu'elle peut pas adapté oui avec une seule caméra et celui ci un capteur de profondeur qui fait que alors pour l'instant tout ça va se mettre à jour faut bien penser que ce que vous voyez aujourd'hui quand on connaît déjà le q2 quand vous l'avez connu au début même le q1 le système d'exploitation de base énormément évolué mais énormément moi j'ai fait toutes les phases et est là aujourd'hui on part aussi sur quelque chose de nouveau donc ils vont encore évoluer etc donc il va y avoir beaucoup de mises à jour on connaît méta plus ou moins bien attention mais je pense qu'il y aura des évolutions pas mal de niveau software pour corriger certaines choses c'est alors voilà premières impressions plutôt bonne mais sans moi je m'y attendais j'attendais pas comme le messi c'était j'étais impatient parce que c'est un nouveau casque j'ai l'impression de le découvrir parce que je vais l'utiliser au quotidien quasiment même si j'ai posé les autres casques qui vont alterner je vais pas arrêter les autres casques parce que j'ai le q3 je vais continuer évidemment à tester d'autres jeux sur d'autres casques etc dont le ps vert prochainement puisqu'il ya un jeu qui arrive plutôt satisfait pour l'instant à voir sur l'utilisation demain ce soir je vais l'utiliser un peu l'apprivoiser un petit peu demain je referai peut-être un live dans la matinée avec des choses installées des jeux par exemple pour voir là j'ai pas le temps d'installer les jeux comme j'ai dit on a parti on est parti de l'unboxing jusqu'à la mise en route du casque et demain on ira plus loin on commencera à installer des jeux q2 voire des jeux je vois s'il ya des jeux qui sont patchés pour pouvoir exploiter apparemment red matter l'est donc je testerai red matter je l'installerai il est très lourd écoute apparemment je regarde on va faire le test j'ai pas à première vue c'est quasiment les mêmes il ya le ya le halo en moins il ya la forme légèrement arrondi en eau donc dans certains produits je pense que ça va s'adapter d'autres pas je prends l'exemple ici par exemple du jeu de du strap pro tube que j'utilise tout le temps sur mon cul donc voilà petit moment pub mais franchement ils sont très très bien j'utilisais c'est sûr que j'utilise en est d'autres mais d'ailleurs je pourrais même les utiliser du coup sur alterné puisque j'en ai plusieurs et je ferai des petites review mais voilà donc à première vue regardez q2 je vais pouvoir réutiliser mais mais pro strap de pro tube alors est ce que après ça a l'air d'être les mêmes dimensions sur le manche ici sur le haut par contre si vous avez des trucs à attacher ou autre bas il n'y a pas l'anneau par exemple je prends l'exemple regardez vous allez comprendre à première vue ce qui est chez pro tube a l'air de s'adapter à vérifier mais sur le ça tient bien pour moi c'est bon par contre si je prends ce genre de d'accessoire là je vais avoir un problème parce que effectivement ça rentre au niveau du du manche ça n'a pas de problème mais si vous l'attachez pas vous avez voilà durée de vie de votre manette très courte parce que ils attachaient ça à l'anneau ça s'attachait à l'anneau donc c'était maintenu à l'anneau c'est une sécurité si vous n'avez pas ça c'est trop dangereux je vous conseille pas du tout par contre c'est vrai que ça rentre pas de problème c'est la bonne dimension pour le manche donc ça c'est une bonne nouvelle parce que tout ce qui est accessoire qui n'a pas besoin d'être accroché ou autre bah typiquement on ça ça marche pas de problème si certaines s'adaptent mais comme disait david justement s'il ya des capteurs qui sont à peu près ici là il ya des capteurs si ça les masques c'est pas dit que ça ne gêne pas le tracking donc c'est à tester c'est à tester donc certains certains accessoires vont fonctionner je prends l'exemple là je pense que ça devrait pas gêner et tout ce qui est d'ailleurs une pro tube à mon avis ça devrait fonctionner à vérifier encore une fois voir si là ça ne gêne pas je pense ça ne gênera pas puisque là ils sont libres et qu'il ya que cette zone là qui est masqué donc pas de problème je vais pouvoir utiliser mais pro tube franchement c'est comme ça c'est top allez sur ce je vais vous abandonner je vous libère je vous remercie encore d'avoir été présent je vous remercie pour voilà les follow votre présence évidemment et puis je vous dis rendez vous demain d'une manière ou d'une autre demain soir spécial que quest 3 on fera voilà une grosse émission déballer là dessus on verra peut-être je verrai si j'invite d'autres personnes on verra je ne sais pas encore ça va être improvisé mais en tout cas on va parler du q3 j'aurai du recul un peu plus de recul un peu de recul par rapport à aujourd'hui la journée 0 et je vous souhaite une très bonne soirée merci profitez ceux qui recevront votre q3 bah voilà amusez vous bien pour les autres patientez on va essayer de vous faire des retours le plus vite possible et vous faire voilà d'être le plus précis ah ouais c'était pas prévu en plus mais voilà des bisous dit rendez vous demain ciao ciao à bientôt ciao ciao il vous salue et il vous souhaite une bonne soirée ciao 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 Sous-titrage ST' 501